Et je pense que l'évolution psychiatrique, c'est beaucoup plus que dans l'entre-deux-guerres. Il se trouve en France toute une série de psychiatres, qui ont eux-mêmes des formations et des origines extrêmement variées, et qui, par les hasards de l'histoire, se retrouvent à Paris. Alors, évidemment, le meilleur type, c'est M. Ikovski, d'une famille de Varsovie, mais enfin du temps où ça faisait partie de l'Empire russe, qui fait des études de médecine et de philosophie à Munich, etc., qui, pendant la guerre, la Grande Guerre, s'en va à se réfugier en Suisse, chez Bleulère, où il connaît sa femme, François Mankowska, et puis du coup, il s'engage volontairement dans l'armée française, il a la nationalité française, il soutient sa thèse sur la schizophrénie, pour pouvoir exercer en France, et il reste en France. Ça, c'était le plus représentatif, mais il y en avait d'autres, du même style, et certains d'entre eux avaient une orientation tellement psychanalytique. Mais, par exemple, M. Ikovski, c'était plus la phénoménologie, enfin, ce qui allait devenir la phénoménologie par la suite. Alors, ceux qui sont en orientation psychanalytique forment en même temps, avec la princesse Marie Bonaparte, la Société psychanalytique de Paris. La différence étant qu'à l'évolution psychiatrique, il n'y a à l'époque que des médecins, alors que la Société psychanalytique de Paris, à l'instigation de Mme Bonaparte, admettent des non-médecins, les autres médecins. De toute sorte que ça se recouvre, mais pas totalement. Et donc, Lacan et Henrié vont, pratiquement, dès leur internat à l'évolution psychiatrique, enfin, ils publient aussi dans les annales médico-psychologiques. Il y a des publications de Lacan dans les annales médico-psychologiques, qu'avec, par exemple, avec les vives à l'Asie, ou des gens comme ça. Donc, il n'y a pas du tout cette séparation absolue. Et moi, c'est la même chose. Très, très rapidement, je vais à l'une et à l'autre. Et en particulier, l'enseignement de Hé, qui était tout à fait pour préparer le médicat. Très nettement, pour préparer le médicat, pour les épreuves cliniques du médicat. Enfin, quand même, sur un style, il nous faisait, d'ailleurs, c'était assez compliqué, parce qu'on examinait un malade, on s'en allait, lui, il examinait pendant ce temps-là, donc on revenait tout à fait comme un médicat pour exposer ce qu'on avait écrit pendant que lui examinait le malade. Et ensuite, il y avait une discussion à partir de là. Donc, c'était un enseignement très clinique, mais en même temps très, très concret, parce qu'à partir de là, est improvisé ou commenté ce qu'il venait de dire. Ce qu'il venait de dire. Et ça, on le retrouve tout à fait dans les études, dans les études, où ces commentaires de haies, alors vous allez avoir déjà une première réponse, encore que je vous en ai déjà donnée, c'est que quel que soit le concept dont il allait parler, il commençait par faire l'historique. Alors, je pense qu'on peut conclure que c'est, je ne sais pas quoi, une psychose purpérale, et craque, ça a été décrit par Esquirol, et puis ensuite Marseille, etc., depuis l'apparition du concept, jusqu'alors, évidemment, et ça s'est terminé toujours par la conception organodynamique, si on applique les principes de Jackson. Mais, et je pense que là, j'étais contaminé sur ce fait qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit, si on ne va pas, alors schizophrénie, je ne vois pas comment, à la limite, on peut parler de schizophrénie avant que Bleulère publie son bouquin et qu'il crée le terme, etc. On peut avant parler, je ne sais pas quoi, de psychose discordante, tout ce qu'elle dit. Chalin, là-dessus, est très intéressant, mais, et ensuite, d'ailleurs, ce qui est aussi curieux, c'est qu'ensuite, les termes ou les concepts changent. Et en même temps, c'est évident qu'à un certain moment, quand on parlait de schizophrénie, ce n'était pas du tout ce qu'avait dit Bleulère en 1911. Sous-titrage Société Radio-Canada